Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va commencer la première séance d'exercice concernant le chapitre de la notion de logique. D'accord? Alors, on va commencer par le premier exercice. On demande, on a deux réels A et B, et c'est tout réel à part, c'est l'intervalle moins à 1. Alors, on écrit que ce soit AB appartenant à l'intervalle AB, à l'intervalle moins à 1, on a écrit un carré. Pourquoi? Parce qu'il y a des couples. Le A appartient un premier intervalle moins à 1 et le B appartient un deuxième intervalle moins à 1. Alors, si vous mettez des couples, on écrit un carré. Si vous mettez un triplé A, B et C, on écrit moins à 1 par exemple ou Q. D'accord? Ça dépend du nombre de variables. Alors, on va montrer que A plus B sur 1 plus AB est compris entre moins à 1. D'accord? Alors, avant de commencer cet exercice, vous remarquez s'il s'agit du même nombre. Donc, ici, vous avez 1. Ici, vous avez 1. Seulement de ce côté, le nombre, c'est l'opposé de 1, c'est moins négatif, c'est le positif. Mais il s'agit du même nombre. A et A. Ici, c'est la partie négatif, c'est la partie positive. Donc, dans le cas général, quel que soit X appartenant à R, ça y est, soit on prend A, un nombre super égal à 0. Si vous avez X compris entre moins A et A, vous pouvez prendre au sens large comme vous pouvez prendre au sens strict, c'est-à-dire bien inférieur égal ou bien strict. Ça y est? Alors, ceci est équivalent à valeur absolue de X inférieur égal à A. Vous voyez? Donc, ça, cette formule l'a vu en seconde, c'est-à-dire en 30 points. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'on va achimiser. Qui joue le rôle de X, c'est cette expression. Le moins A, c'est moins 1 et le A, c'est 1. Ça y est? Deuxième remarque. On a vu dans les petites classes, quand on veut comparer deux nombres, on peut comparer valeur carré. Parce que, pourquoi? Parce que si vous prenez seul en positif, parce qu'il y a une valeur absolue, le A est aussi positif. Si vous ne pouvez pas montrer que valeur absolue de X est plus petite que la valeur de A, vous pouvez comparer les carrés. C'est-à-dire comparer le carré de valeur absolue de X au carré et comparer le A carré. C'est-à-dire qu'on peut y fixer une différence de carré. Et on verra dans ce cas, est-ce qu'elle est positif ou bien est-ce qu'elle est négative. D'accord? Alors, c'est ce que je vais faire. Regardez. Ici, vous avez entre moins 1. Ça y est. Et après? Alors, on va montrer cette expression. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a alors là? Moins 1 inférieur à A plus B sur 1 plus AB. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur à A? Cette écriture est équivalente à A plus B sur 1 plus AB. Voilà. Et inférieur à. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va comparer les carrés. Parce que c'est le positif. Celui-là est positif. Donc, il suffit seulement de comparer les carrés et vous pouvez trouver le résultat. vous voyez. Alors, ici, il suffit de... Alors, je vais écrire. Alors, regardez ici, je mets un C plus parce qu'il s'agit d'avant-côt ici. Celui-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Il suffit seulement de comparer. Alors, il suffit. Il suffit. Seulement de comparer. Comparer quoi? Valor absolu de A plus B sur 1 plus AB au carré et 1 au carré qui est égal à 1. Parce qu'1 au carré est égal à 1. C'est-à-dire, exprès, j'ai mis le carré. Comme ça, on va montrer qu'il s'agit de 2 carrés. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? De calculer la différence. Je vais retrancher ce carré, cette expression moins 1, c'est lié au carré. Et je vais effectuer le calcul et on va voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord? C'est-à-dire, si ce nombre est plus petit que celui-là, c'est-à-dire le carré va être plus petit que 1. Alors, qu'est-ce que je vais appliquer comme opération? Je vais prendre ce nom au carré, retrancher 1 au carré qui est égal à 1 et je vais trouver à l'arrêt quelque chose de négatif. Donc, on va commencer la démonstration. Alors, voilà. Maintenant, on va commencer la démonstration. On va calculer. Alors, A plus B sur 1 plus AB, tout ça au carré. Je vais retrancher moins 1, c'est-à-dire. Alors, je vais développer. Ça donne A plus B au carré. Ça donne A plus B au carré sur 1 plus 2AB sur 1 plus 2AB. Plus AB, le tout au carré. Et moins 1. Ça y est, c'est-à-dire. Réduiser au même dénominateur, ça donne A carré plus B carré plus 2AB. C'est-à-dire. Réduiser ici, ça donne moins 1. Ça donne moins 2AB. Ici, ça donne moins A carré fois B carré. Moins A carré fois B carré sur. Maintenant, je vais la remettre sous forme d'une identité. Je l'ai développée tout à l'heure, seulement pour réduire au même dénominateur. Maintenant, je la remet sous forme d'identité, en compréhension. Ce qu'on appelle ici en extension. C'est-à-dire, on développe. Maintenant, ça y est. Maintenant, je groupe les termes. Alors, ça donne A plus A carré. Maintenant, on regarde. On remarque qu'il y a des simplifications. Donc, vous allez avoir 2AB avec 2AB. On va les liminer. Et on va essayer de trouver des factorisations. Alors, je remarque ici, vous avez A carré, B carré. Il y a moins 1 et moins 2A carré, B carré. C'est-à-dire, il y a 2 noms qui ont des signes positifs et 2 noms qui ont des signes négatifs. Donc, je vais essayer de rouper 1 avec un signe positif, 1 avec un signe négatif. Je pose 1, n'importe où, n'importe où. Alors, ici, vous allez avoir 1 plus AB au carré. D'accord ? Admettons, je prends A carré moins 1. Admettons, parce que ce sont les premiers. Celui qui a le premier signe positif avec celui-là est assez négatif plus. Après, ici, il va y avoir un B carré. Ici, vous avez moins A carré fois B carré. Et voilà. C'est clair ? Voilà. Je continue. Je peux factoriser ici. Alors, ici, ça donne A carré moins 1. D'accord ? Ici, vous remarquez, si je factorise par B carré, je répète, par moins B carré. Par moins B carré, j'obtiens la même chose. Donc, si vous factorisez par moins B carré, vous allez obtenir ici A carré moins 1 sur 1 plus AB, le tout au carré. Regardez. Ça va factoriser ici par moins B carré. Par moins B carré, parce que moins B carré avec moins, ça donne B carré. Moins B carré avec A carré, ça donne moins A carré B carré. Ça y est. Alors, remarquez qu'il y a un facteur en commun. C'est quoi ? C'est A carré moins 1. Alors, facteur de quoi ? Ici, il va rester A1 moins B carré, voilà, sur le dénominateur. 1 plus AB, le tout au carré. Ça y est. Alors, maintenant, on va faire intervenir le fait, intervenir le fait que le A et le B a passé de la carré moins 1. Ça y est. Alors, on sait que, on sait que, on sait que, quoi ? Que A est compris entre moins 1 et 1. On sait que, A est compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que A au carré est plus petit que 1. De même. De même. Vous avez B est compris entre moins 1 et 1. Ceci implique que B carré, parce que la plus grande valeur que peut prendre B, c'est le 1. Mais il ne peut pas toucher 1, parce que c'est un intérêt qui est ouvert. Donc, ici, le B carré va être plus petit que 1. Ça y est. Très bien. Alors, d'après la première formule, regardez. Ici, vous avez A carré moins 5. Vous avez un bon B carré. Ça y est. Donc, on a les deux conditions. A carré moins 1, A carré inférieur à 1. Ceci implique qu'est-ce qu'on a ici dans la relation ? On a A carré moins 1. Ça y est. Donc, je vais retrancher le 1. Donc, A carré moins 1, ça va être inférieur à 0. Voilà la première relation. De même. De même, on a B carré inférieur à 1. Alors, ici, regardez la formule. J'ai besoin de 1 moins B carré. Alors, si j'ai besoin de 1 moins B carré. Mettez le B carré de ce côté. Ici, je veux avoir 0. Ici, je veux avoir 1 moins B carré. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, on remarque que A carré moins 1, c'est quelque chose de négatif. Et A plus B carré, c'est positif. C'est ça ? D'accord. Et toujours, on est dans les conditions. qui sont A qui comprend moins 1 et B qui comprend moins 1. Ça y est. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On sait que A qui comprend moins 1. Donc, A carré plus petit que 1. De même. B qui comprend moins 1. Donc, B carré est inférieur à 1. Donc, on a A carré moins 1 inférieur à 1. Donc, A carré moins 1 est négatif. Ce sont des noms positifs, tous les deux. De même. B carré moins 1. B carré plus petit que 1. Donc, 1 moins B carré est positif. Et par trois, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ? On a ? Quel que soit A, B appartenant à l'intervalle moins 1, A carré. Voilà. Voilà, vous prenez la dernière expression, vous avez A plus B sur 1 plus AB le tout au carré. Voilà, qui est égal à A carré moins 1, facteur de A moins B carré sur dénominateur 1 plus AB le tout au carré. Regardez, vous avez ce nombre est négatif, ce nombre est positif, donc ici vous avez un signe noir, ici vous avez un signe plus, ici vous avez un signe plus, donc c'est inférieur à signe. Alors par conséquent, la carré moins 1, c'est d'accord sur le signe moins 1, ok ? Donc l'état là, c'est quelque chose négatif, ceci m'applique, quel que soit AB appartenant à l'intervalle moins 1 au carré, qu'est-ce qu'on a ? Un carré moins 1 négatif, ça va y avoir A plus B sur 1 plus AB au carré est inférieur à 1, donc. Ce nombre est positif, ce nombre est positif, donc on peut, alors le 1 vous pouvez le mettre sur 2 carrés, s'il vous plaît, donc quel que soit AB appartenant à l'intervalle moins 1 au carré, qu'est-ce que vous avez à voir, vous avez à voir, qu'est-ce qu'on a dit ? Le carré, vous pouvez le mettre maintenant sous compte de votre absolu, ça y est, on aura sous l'écriture initiale, A plus B, voilà, inférieur à 1, les carrés, le 1 pour B mettre les carrés, maintenant vous enlevez les carrés, et donc, enlevez les carrés, quel que soit AB, quel que soit AB, appartenant à l'intervalle moins 1 au carré, vous allez avoir, enlevez les carrés, vous allez avoir A plus B sur 1 plus AB, voilà, valeur absolue, inférieur à 1, tout le résultat, voilà. Donc, vous pouvez, et par conséquent, voilà, ça y est, vous allez avoir, quel que soit AB, appartenant à l'intervalle moins 1 au carré, vous pouvez relever la valeur absolue, et là, on recevra une décriture initiale, A plus B sur 1 plus AB, voilà, y compris entre moins 1 et 1, tout le résultat, voilà, j'ai terminé l'exercice, regardez bien, ça y est, ça y est, je crois, c'est, il faut un petit peu, trop écarté, donc, je peux serrer, voilà, je crois maintenant, c'est clair, le même, l'autre, voilà, intervalle moins 1, intervalle moins 1 au carré, intervalle moins 1, voilà, ça y est, en même temps, tout est clair, regardez, ça va, tout est clair, voilà, donc, j'ai terminé le premier exercice, bien sûr, regardez, j'espère qu'il n'y a pas de faute, il vient d'erreur, je crois tout est clair, vous êtes d'accord, regardez bien, si j'ai pas commis d'erreur, parce que la méthode est juste, si j'ai commis d'erreur, vous n'avez qu'à refaire l'exercice, voilà, vous avez de bonjour la méthode, voilà, donc, c'est correct, voilà, ça va, très bien, merci, et maintenant, on va passer à un autre exercice, je vous laisse écrire, et on passe au deuxième. On considère, alors, soit, A est égal, alors, attendez, je vais chercher, l'énoncé, alors, A est égal, l'énoncé, l'énoncé, c'est un exercice qui est très important, très intéressant, voilà, donc, vous allez avoir, A plus petit que B, alors, soit, attendez, voilà, alors, soit, A et B, deux rayons, D'orien, vérifiant, 0, B et A, c'est-à-dire, tous les deux positifs, mais avec A, il faut plus, plus, plus B, la question, montrer que, alors, la question, montrer que, donc, on pose d'abord, soit, A est égal, alors, A est égal à, 1 plus A, plus A carré, plus, 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 plus A puissance 8, voilà, sur, 1 plus A, plus A carré, plus, 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 plus A puissance 9, vous voyez, c'est un autre, la puissance, ça y est, et le B, il y a deux choses, vous avez, 1 plus B, plus B carré, plus B au cube, plus, 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 plus B, plus ensuite, sur, 1 plus B, plus B au carré, plus B au cube, plus, 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 plus B puissance 9, voilà, la question, montrer que, A est plus petit que B, alors, montrez, que, A est plus petit que B, voilà, ça, la question, clair, alors, donc, voilà, alors, soit A et B, vous avez deux réels, quelconque, mais vérifiant, A, tous les deux positifs, mais avec B plus petit que A, d'accord, alors, soit A égale de A jusqu'à A puissance 8, au numérateur et au dénominateur, vous avez puissance 9, et de même pour le B, ça y est, alors, la question, montrez que, montrez que A est plus petit que B, voilà, ça y est, alors, vous remarquez une chose, c'est que vous avez presque les mêmes nombres, ça, vous voyez, petite différence, ici, la dernière puissance, c'est un 9, ici, c'est un, là, quand, puissance, c'est 8, donc, on ne peut pas comparer pour ça directement, alors, qu'est-ce que je vais faire, pour rendre une calcule plus simple, je vais inverser, pourquoi inverser, parce que le A est positif, donc, le dénominateur, ce nom est différent de zéro, ce nom est différent de zéro, donc, j'ai le droit d'inverser, donc, en fait, je vais écrire 1 sur A, alors, soit, alors, on pose, 1 sur A, c'est-à-dire, j'inverse, j'inverse, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'obtiens, j'obtiens 1, plus A, plus A au carré, plus, 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 le dernier, c'est quoi, c'est A puissance 9, donc, avant A puissance 9, il va y avoir A puissance 8, donc, je ne vais pas dire, plus A au cube, A puissance 4, A puissance 5, jusqu'à A puissance 8, et plus A puissance 9, voilà, sur, vous inversez, sur 1, plus A, plus A carré, plus, 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 plus A puissance 8, et voilà, ça y est, alors, vous remarquez que vous avez le dénominateur qui se trouve au numérateur, voilà, si vous mettez le site par thèse, vous remarquez que ce nombre, le voilà, ça y est, alors, puisque le dénominateur se trouve au numérateur, je vais séparer la fraction en deux parties, qu'est-ce que je vais écrire, je vais écrire, 1, plus A, plus A au carré, plus, 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 plus A puissance 8, sur le dénominateur, 1, plus A, plus A carré, jusqu'à A puissance 8, plus le dernier, le dernier, n'est autre que A puissance 9, A puissance 9, voilà, sur 1, plus A, plus A carré, plus, 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 A puissance 8, vous voyez, voilà, vous remarquez que ce nombre n'est autre que le 1, c'est un 1, voilà, donc, un peu égale, bien sûr, A, il va rester cette partie, c'est un 1, vous êtes d'accord, ici, il va rester, j'ai oublié le 9, A puissance 9, alors, A puissance 9, sur 1, plus A, plus A au carré, plus, 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 plus A puissance 8, voilà, clair, de même, je vais faire la même chose pour B, et après, vous allez, voilà, je vais séparer cette partie, d'accord, je vais faire la même chose, alors, la même chose pour le B, la même chose pour B, donc, à côté, il y a 5 sur B, on va obtenir la même démonstration, ce n'est pas la même chose pour la refaire, parce qu'ici, vous avez des A, et vous avez des B, donc, vous allez avoir 1, plus B puissance 9, sur 1, plus B, plus B au carré, plus, 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 plus B puissance 8, et voilà, voilà, clair, regardez bien ce que j'ai fait, c'est correct, c'est correct, alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire, je vais appliquer les propriétés, les fractions, je vais faire descendre de B puissance 9, en bas, de même, pour A puissance 9, d'accord, alors, maintenant, je commence la démonstration, alors, on a, on a, je commence par le 1, 1 sur 1, à côté, il y a, alors, 1 sur 1, faites descendre A puissance 9 au dénominateur, il y a d'abord, 1, 1, le voilà, il y a 1, j'ai envie de garder que 1 au numérateur, et vous faites descendre de A puissance 9, ici, au dénominateur, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 1 sur A puissance 9, vous êtes d'accord, je vais sauter les états, ça y est, ici, 1, je vais utiliser par A puissance 9, plus, qu'est-ce que vous allez avoir, 1 sur A puissance 9, A carré sur A puissance 9, A au cube sur A puissance 9, c'est-à-dire, il n'y a pas des simplifications, donc, je vais, comme début, c'est la même chose pour B, donc, ce n'est pas la peine de refaire la même démonstration, vous avez A puissance 9, plus A carré sur A puissance 9, plus, plus, plus le dénominateur, vous avez A puissance 8 sur A puissance 9, c'est vrai, qu'est-ce que ça donne ? Donc, ceci implique 1 sur A, on obtient A plus A sur, ici, vous allez avoir 1 sur A puissance 9, le deuxième simplification, il va y avoir 1 sur A puissance 8, clair, le troisième, 1 sur A puissance 7, et les pointillés jusqu'à simplifier, il va rester plus 1 sur A. Voilà ce qu'il y a à ça, ça y est, donc ça, c'est la dernière écriture de A, de même. Je n'ai pas répété la même démonstration de A, 1 sur B, la même chose, voilà, 1 sur B, on obtient la même chose, 1 plus 1 sur, 1 sur B puissance 9, plus 1 sur B puissance 8, plus 1 sur B puissance 7, plus pointillés, pointillés jusqu'au dernier, plus 1 sur B, et voilà, ça y est, donc voilà, 1 sur B. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va préparer les réactions. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait d'après les données que B est plus plus que A, bien sûr, on est positif, strictement positif, donc j'ai le droit des averses. Alors, on a, alors, or, on a, on a, quel que soit, on a, on sait, or, on sait que, 0, inférieur à B, inférieur à 1, vous êtes à coups, donc, si vous inversez, vous mettez 3, qu'est-ce qu'on obtient ? 1 sur A, et plus petit que 1 sur B. Ça y est, donc maintenant, je commence cette démonstration. Alors, on a, donc, vous avez 1 sur B, voilà, on a 1 sur A, plus petit que 1 sur B, 1 sur A, et inférieur à 1 sur B, ceci implique que 1 sur A au carré, vous avez le droit de mettre les carrés, inférieur à 1 sur B au carré, vous êtes d'accord ? Et, 1 sur A au cube, inférieur à 1 sur B au carré, qu'est-ce que j'ai, je suis passée au cube ? Et, 1 sur A puissance 4, inférieur à 1 sur B puissance 5, vous êtes d'accord ? Jusqu'à quoi ? Jusqu'à 1 sur A puissance 9, voilà, vous avez vu ? Alors, 1 sur A puissance 9 va être inférieur à 1 sur B puissance 9, c'est ça ? C'est ça, alors, je vais effectuer la somme, de toutes ces fractions, vous voyez ? Mais il manque, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque 1 sur A, 1 sur B, donc on a un truc, je vais attendre, pour ne pas effacer. Donc, on a, on a, ça y est, voilà, qu'est-ce qu'on a dessus ? 1 sur A, et inférieur à 1 sur B, inférieur à 1 sur B, c'est ça ? Alors, ici, je suis passée au café, au cube, etc., donc, voilà, donc, et voilà, vous avez ça, et ça, et ça, et ça, et ça, jusqu'à là, vous voyez ? De toute façon, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 1 sur A, plus 1 sur A au carré, plus 1 sur A au cube, plus, jusqu'au dernier, 1 sur A puissance 9, et inférieur, des B, 1 sur B, plus 1 sur B au carré, plus le dernier, 1 sur B puissance 9. Ça y est, regardez, maintenant, voilà la s'écriture, ça y est, vous avez vu, d'abord, maintenant, vous allez inverser, inverser, donc, qu'est-ce qu'on a ? Ceci implique, alors, faites très attention, alors, ici, vous avez un nombre, ça, c'est un nombre, et ça, c'est un nombre. Maintenant, je vais écrire 1 sur ce nombre, voilà, vous allez faire un côté enfant, ou bien les fracques, vous allez appliquer les propriétés des fracques, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, ici, je vais mettre ce nombre, je vais mettre ici, ça donne 1 sur B, plus 1 sur B au carré, vous êtes d'accord ? Je ne suis pas trompée, parce que je vais inverser, je crois que c'est ça ce que je veux, regardez bien, oui, les A ont deux nominants, voilà, donc, ils sont, oui, alors, vous avez un plus petit que B, donc, 1 sur A plus petit que 1 sur B, voilà, je suis passée au carré, après, après, j'ai effectué leur somme, regardez les somme, de tous les A, de tous les B, et après, j'ai inversé les rôles, donc, ici, je vais avoir 1 sur B, plus 1 sur B au carré, jusqu'au dernier, ça va être, c'est ça, ça va être 1 sur B puissance 9, inversé, alors, les A, vous allez avoir, c'est 1 sur A, plus 1 sur A au carré, plus, 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 1 sur A puissance 9, et voilà, c'est là, alors, qu'est-ce que je vais ajouter ? Je vais ajouter le fond, je l'ajoute, les deux côtés, donc, ça indique, vous allez avoir 1 plus 1 sur A sur B, plus A sur B carré, plus, plus le dernier, 1 sur B puissance 9, voilà, inférieur, 1, 1, plus 1 sur, c'est ça, c'est là, vous avez 1 plus, 1 sur A au carré, plus, plus le dernier, 1 sur A puissance 9, ça y est, alors, c'est quoi ça ? Ce nom, c'est 1 sur B, l'autre, c'est 1 sur A, ça y est, donc, je suis arrivée à la dernière vie, je suis arrivée que 1 sur B est inférieur à 1 sur A, regardez, voilà, 1 sur A, voilà, 1 sur B, ça y est, et maintenant, encore une propriété sur les fractions, et voilà, c'est la dernière, et ça donne le résultat, donc, vous mettez le B ici, le A ici, donc, vous avez 1, et puis, le C de B autour du résultat, et voilà, voilà, deuxième exercice, on a joué sur les fractions, l'inverse, les nombres, des comparaisons, d'accord, donc, voilà, ça va comme ça, et voilà, ça va, c'est correct, très bien, voilà, donc, voilà, merci beaucoup pour le deuxième exercice, on a terminé l'exercice, merci beaucoup, et la prochaine fois, on fera encore des exercices, alors, au revoir, et à la prochaine, merci beaucoup.